Bonsoir à tous, bonsoir mesdames, donc ce soir Marie Dubois est notre invitée, je suis accompagnée de Laetitia Lassalle qui relaiera vos questions que vous aurez à poser à Marie, voilà, donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à nous faire des petits coucous également et puis voilà, nous sommes partis pour une heure de live, voilà, donc Marie, donc je vais essayer de te présenter, tu vas me corriger si je dis des bêtises, mais donc tu es, alors, monteuse et réalisatrice de documentaires télé, mais également autrice d'ouvrages jeunesse, voilà, donc Didi Crapu chez Siglena, tu as également réalisé Rendez-vous à Toulouse chez 21, La Rue 21, en bande dessinée, oui. Oui, en bande dessinée, voilà, donc est-ce que tu veux compléter un petit peu ta bio ? Est-ce que j'ai fait ? Non, non, c'est exactement ça. Oui, donc du coup, en 2019, c'est le début de l'aventure en quelque sorte, puisqu'il y a une trentaine de pages sur le thème de l'infertilité qui paraît dans la revue 21, et le succès est immédiat, on va dire, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de retours qui demandaient plus que 30 pages. Oui, c'est ce qui s'est passé, en fait, ma première bande dessinée, je l'avais réalisée, donc Rendez-vous à Toulouse avec la revue 21, et du coup, quand je leur avais proposé, voilà, de raconter un peu cette histoire sur l'infertilité, mélange de journalisme et de mon témoignage, quoi, de mon histoire, du coup, ils étaient partants, donc on avait fait ça, donc 30 pages, et puis il y avait eu beaucoup de réactions des lecteurs, des abonnés de 21, à tel point que la revue 21 m'a proposé, en partenariat avec les éditions Masso, de faire une version longue d'un bébé, si je peux. D'accord. Et c'est comme ça que c'est parti. Merci Laetitia, je vais repasser en mode présentateur, voilà. Du coup, en 2021, en mois de mars 2021, du coup, l'album allait sortir, mais il y a eu une campagne de pré-vente sur Kiss Kiss Bank Bank, avec près de 2150 pré-ventes, c'est quand même, c'est chouette, c'est quand même une belle preuve, un soutien quand même assez important, avant même la sortie en librairie. Oui, tout à fait, c'est vrai que, vu qu'il y a la pandémie mondiale et que les librairies étaient fermées, on avait déjà retardé la sortie en librairie, et puis au bout d'un moment, voilà, le gouvernement disait que ça allait rouvrir, machin, mais on n'était pas sûr, et on s'est dit, bon, autant le lancer via la plateforme Kiss Kiss Bank Bank. En plus, on a créé un partenariat avec l'association BAMP, à cette occasion-là. L'association BAMP, c'est une association qui soutient les infertiles en France et qui propose de l'écoute, de l'information, mais qui fait aussi du lobby auprès de l'Assemblée nationale, de nos députés, pour faire avancer un peu les lois. Donc, voilà, c'était un moyen comme ça aussi d'apporter un regard sur cette association par la même occasion, quoi. Et effectivement, c'était aussi une bonne idée parce que les infertiles sont très présents, en fait, sur Internet parce qu'en fait, la PMA, c'est quand même un truc assez abscond, un truc assez flou, et on cherche beaucoup de soutien, de renseignements, d'infos. Et donc, voilà, c'est une communauté qui est très présente. Donc, il s'est révélé effectivement que l'accueil a été vraiment super dès le début. Et c'est vrai que ce qui était génial aussi, c'est que généralement, quand on sort un livre, c'est en librairie. Et puis, à la fin de l'année, on reçoit ce qu'on appelle un relevé de droit d'auteur où, en gros, on dit « vous en avez vendu tant » et puis « basta cosy ». Alors que là, du coup, j'avais des commentaires sur Instagram, sur le site KissKiss, je voyais les ventes évoluer, etc. Donc, il y a un vrai retour direct qui s'est produit. Et donc, c'était super. J'étais comme une petite souris qui pouvait comme ça voir les retours des gens par rapport à la BD, quoi, quasiment en direct. Donc, ça, c'était aussi assez stimulant, quoi. Et du coup, en tant que maintenant, vous êtes parent, mais est-ce que tu continues à aller sur les forums pour… Maintenant, tu as ta BD, mais est-ce que tu continues à apporter ton expérience, à partager ton expérience avec les autres ? Pas sur les forums parce que, voilà, c'est quand même quelque chose où on va chercher du réconfort. Et puis, quand on devient parent, on a quand même moins de temps, il faut être honnête aussi. Non, par contre, j'ai reçu énormément de soutien et aussi des témoignages des gens qui me racontaient leur parcours, leurs problèmes, leur joie, mais aussi, voilà, leurs difficultés. Et j'ai essayé de répondre à tout le monde, quoi, de les encourager, de les réconforter aussi parce qu'on a souvent besoin, voilà, de quelques mots pour dire ça va aller, quoi. Donc, ça, c'était quelque chose que je continue à faire, mais d'une autre forme par rapport à la sortie de l'album, du coup. Parce qu'effectivement, vous avez vécu une expérience assez longue pour avoir un enfant. Et comme le disait un ami dans votre album, dans ton album, pardon, tu attendais quand il a appris que vous faisiez des inséminations. Voilà, c'est ça, tu t'attendais à ce qu'il sorte une réflexion que tu avais l'habitude d'entendre assez souvent, qui était assez désagréable, et finalement, il te dit que vous êtes courageux, en fait, dans votre démarche, et ça, c'est quelque chose de réconfortant. Et j'ai perdu le fil de ma question, où est-ce que je voulais en aller ? Moi, on récapitulait un petit peu, effectivement, moi, j'ai mis 7 ans à tomber enceinte, à la plupart des mots, des phrases qu'on entend quand on est infertile, de la part de son entourage, des collègues, de la famille, c'est arrête d'y penser, déstresse, pense à autre chose, partez en vacances, en gros, picole un coup, enfin, tout psychologisant, en fait, tout lié au stress et tout, surtout, relevant de la responsabilité de la femme, souvent aussi. Donc, c'est vrai que l'envie de faire cette BD est partie de là aussi, c'est-à-dire de casser ce premier cliché qui était que le stress pouvait être infertilisant, parce qu'en menant une enquête, parce que du coup, cette bande dessinée, c'est mon témoignage, mais c'est aussi une enquête journalistique, je me suis rendue compte qu'il n'y avait aucun fondement scientifique à ça. Et donc, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on continue à mettre la pression aux femmes sur ça, alors qu'en plus, c'est impossible, c'est culpabilisant de dire ça aussi, même si à l'origine, c'est bienveillant, les gens qui se passent en font, c'est sûr, mais du coup, ils ne se rendent pas compte que c'est culpabilisant et surtout que c'est une injonction qui est impossible à tenir. C'est comme dire à quelqu'un, je ne sais pas, ne pense pas à un éléphant, le premier truc que tu fais, c'est d'avoir un grand nombre. Et au-delà de ça, la PMA, c'est, tu fais des piqûres, tu as plein de rendez-vous à gérer avec le gynéco, avec le labo, avec l'échographe, enfin avec plein de monde. Comment tu veux ne pas penser à ça alors que tu dois gérer tout ça ? Donc, c'est juste, voilà. Et puis, je pense que c'était, voilà, ma BD questionne aussi ces aspects-là sur souvent l'infertilité qui est quand même assez tabou. C'est souvent quelque chose qui relève de la responsabilité des femmes encore le plus souvent. Donc, je questionne ça aussi dans ma bande dessinée. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aux hommes, détends-toi et tu auras des meilleures spermatoïdes ? Je pense qu'il y a encore cette idée que la femme est toujours une petite chose fragile qui, du coup, dépassée par ses émotions, voilà, ça se rendrait elle-même stérile, quoi. Donc, il y a un peu tout ça. Puis, ça culpabilise aussi la femme active qui, du coup, souvent, on te dit ça parce que tu as un travail qui est prenant et que, voilà, en gros, il reste encore des résidus tout ça qui se mélange, quoi. Donc, j'ai enquêté pour aussi soulager les femmes qui sont en parcours PMA, quoi, de leur dire non, non, ne rajoutez pas de la peine à la peine, de la douleur par-dessus et de la culpabilité. Vous pouvez stresser sans problème. C'est un album qui s'adresse autant aux couples qui ont des difficultés à avoir un enfant qu'à l'entourage qui ne réagit pas forcément comme il faut. C'est peut-être une façon aussi de sensibiliser ces personnes-là et à changer leur façon d'aborder le sujet. Oui, absolument. Parce que, en fait, quand on est infertile, on a tendance à s'isoler quand même pas mal parce que c'est dur d'en parler, parce que quand on en parle, justement, on a ce genre de réflexion qui peuvent arriver et donc, on se renferme un peu sur nous-mêmes. D'un côté, les gens ne savent pas trop quoi dire et nous, on a du mal à s'ouvrir de ça parce que l'infertilité, c'est aussi lié à l'intimité, c'est aussi lié à la sexualité, c'est lié à beaucoup de choses comme ça. Ce n'est pas évident. Donc, c'était aussi pour recréer du lien entre les infertiles et leurs proches, mais aussi, même à l'intérieur du couple, parce que justement, vu que c'est la femme qui subit la plupart des examens et des stimulations hormonales, il faut savoir que même quand c'est l'homme qui a des problèmes de fertilité, c'est-à-dire un problème avec ses spermatozoïdes, par exemple, pas assez nombreux ou de mauvaise qualité, etc., c'est quand même la femme qui va se stimuler hormonalement, qui va faire l'insémination et les fives. Et donc, on se retrouve dans le cabinet gynéco, ça reste un truc de nana, c'est-à-dire que les mecs se sentent trop de franchir le seuil de la porte. Nous, les femmes, on ne pense pas forcément à les inviter parce qu'on a l'habitude de gérer un peu, entre guillemets, c'est-à-dire la contraception, on gère, etc. Donc bon, là, on gère encore, c'est le domaine de la femme. Et donc, c'est des fossés à l'intérieur même du couple. Moi, j'ai beaucoup de couples qui m'ont écrit pour me dire « Ah, c'est super, mon mec, il est enfin de comprendre ce que j'ai dit, etc. » Ou un autre qui me disait « En fait, c'est les mecs qui devraient lire ce bouquin parce que du coup, on arrêterait tous les quiproquos. » Et puis, les hommes, souvent, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas ou quoi que ce soit. C'est qu'un, ils ne se sentent pas invités ou légitimes à franchir le pas pour aller dans les cabinets gynéco. Mais aussi, ils se sentent impuissants. Et ça, c'est un truc qui est terrible aussi parce que quand, par exemple, l'infertilité vient du côté masculin et qu'il voit sa nana souffrir à cause de lui, entre guillemets. Comme tu le montres dans l'album, d'ailleurs, il y a un homme qui culpabilise de faire endurer tout ça à sa femme alors que le problème vient de lui. Exactement. Donc, c'est pour réconcilier aussi cette BD que je l'ai faite. Et puis aussi, j'aborde plus largement le côté des problèmes liés à la loi, par exemple, le fait que ce ne soit pas accessible encore aux couples liens, aux femmes seules, qu'on ne puisse pas congeler ses ovocytes en France, etc., etc. Et il y a beaucoup à chaque fois, on l'a vu, les anti-PMA, qui sont un peu les anti-mariages pour tous aussi. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, sur même l'autoconservation ovocitaire, le fait de congeler ses ovocytes quand on est une femme. On a l'impression qu'on est une sorte de working girl qui s'est réveillée sur le tard et qui va faire un bébé sur catalogue. Il y a toujours plein de fantasmes autour de la PMA. Pour faire avancer les lois et le dialogue, pour dépassionner et démystifier un peu, je voulais aussi mettre un peu carte sur table les choses pour que ce soit plus clair pour tous. Parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très connu. Et on a l'impression aussi que l'infertilité, c'est comme un marché. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit dans l'album, tu mets les tarifs à chaque fois. Et puis, il y a des études, des choses que tu as testées. On ne sait pas trop si ça fonctionne ou pas. Mais n'importe qui peut dire, j'ai la solution, ça sera tant d'euros et je vais vous permettre d'avoir un enfant. C'est un peu l'impression qu'on a. C'est un marché. C'est le marché de l'infertilité. Ou plutôt de la fertilité. Oui, tout à fait. Moi, par exemple, mon syndrome, c'est le syndrome des ovaires polycystiques. Mais en même temps, ils ne savent pas plus que ça. C'est un dérèglement hormonal qui fait que j'ovule peu ou mal ou pas du tout. Donc forcément, j'ai beaucoup moins de chances de tomber en ça. Mais partant du fait que la science a ses limites, après, on tombe sur beaucoup de personnes qui vont vous vendre des remèdes miracles. Moi, j'ai fait le tour un peu de plein de choses comme ça. acupuncteur, énergiseur, magnétiseur, jusqu'aux graines de fertilité, etc. Mais au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de gynécologues qui vont se dire spécialistes de l'infertilité sans que ce soit le cas. Parce que quelqu'un qui est infertile, il va venir facilement quatre fois par mois. Donc, c'est aussi des rentes. Il y en a de plus en plus. Donc, c'est compliqué, quoi. En tout cas, tu as marqué un peu pigeon sur le front, c'est sûr. En tout cas, oui, tu as fait le tour, comme on voit dans la BD. Tu as testé beaucoup, beaucoup de choses. En ce temps, j'ai eu le temps. Voilà. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais raconter mon histoire en bande dessinée ? Enfin, notre histoire, parce que c'est votre histoire à ton conjoint et toi. Voilà. À quel moment tu t'es dit ça ? Pendant mon parcours, déjà, pendant le parcours PMA, des fois, c'était tellement pénible que j'avais besoin, enfin, naturellement, moi, quand je veux prendre des notes ou écrire ou juste, voilà, un peu comme un journal intime, je dessinais des situations rapidement, quoi, pour m'en souvenir et puis pour en faire des blagues, parce que ça a aidé à faire digérer un peu les émotions et assez rapidement, quand même, je pense. En fait, quand j'ai commencé à mener quelques enquêtes, quelques recherches et que je me suis rendue compte qu'en fait, il y avait des gros trucs que j'ignorais et qui étaient hyper importants et qui étaient difficiles à trouver parce qu'en fait, tout était éparpillé. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, il faudra un ouvrage qui réunisse un peu tout. Et j'ai cherché, j'ai cherché ces ouvrages, j'en ai trouvé, pas beaucoup, j'en ai trouvé qu'un qui est guide à l'usage des infertiles, guide de survie à l'usage des infertiles. Et après, beaucoup de témoignages, enfin, beaucoup, même pas tant que ça, en fait, mais plutôt des témoignages. Mais après, c'était un peu le vide intersidéral, quoi. Donc, je me suis dit qu'il y avait, enfin, que ce que j'avais appris, il fallait que ça se tâche, en fait, parce qu'on ne vit pas du tout la PMA de la même manière une fois qu'on sait que stresser, ça ne rend pas infertile, qu'on en sait plus sur beaucoup de choses, sur les pratiques, sur l'anesthésie locale quand tu fais une ponction. C'est quand même très douloureux. Malgré ce que t'as dit, le médecin. C'est ça. C'est pareil. Disons que je pense qu'on peut trouver un peu tout sur Internet, mais tout est écouté. Et les gynécologues, quand on va les voir, c'est quand même, t'as 15 minutes chrono, donc t'as pas le temps de poser vraiment tes questions. Et puis t'es hyper stressé, tu penses pas à poser les questions. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est d'ailleurs pour ça, moi, que j'invite, quand on me demande conseiller quoi aux couples infertiles, je dis toujours qu'invitez les conjoints, les hommes, dans les cabinets gynéco, parce que comme ça, déjà, vous êtes deux, vous pouvez faire les choix plus en confiance, parce que quand on est une nana, après, c'est une grosse responsabilité. Moi, j'avais la tête toute ramollie, on entend plein de chiffres, de termes hyper compliqués et on en ressort et t'as l'impression qu'après, tu dois faire un compte rendu à la maison pour dire, bon alors, on dit ça, 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 qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, le gynécologue, voilà, tous ne sont pas bienveillants et accueillants et pédagogues, etc. Et certains peuvent même être maltraitants, donc c'est toujours bien de rétablir un peu un rapport de force. Et puis, voilà, ça permet aussi à l'homme de mieux se rendre compte aussi de ce que vit la partenaire, toujours pareil. Parce que c'est bien d'arriver en fin de PMA sans avoir foutu en l'air son couple aussi. C'est ça. Et on voit vraiment dans l'album, là, je diffuse des extraits, qu'il y a des moments de tendresse quand même, que vous êtes resté soudé toutes ces années et que c'était essentiel pour réussir l'objectif d'avoir un enfant aussi. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent, il y a beaucoup de couples qui se séparent la première année après avoir eu un enfant. C'est des chiffres, c'est assez vrai, parce que ça met à mal les failles qui existaient déjà dans un couple. Quand tu es en PMA, tu te poses ces questions bien en amont, tu te rends vite compte si tu arrives à t'écouter, à te soutenir, comment tu vis, c'est comme toutes les épreuves, de toute façon, que ce soit en amitié ou en amour, ça révèle beaucoup de choses. Mais parfois, justement, les couples peuvent briser par manque de communication ou de compréhension. Le livre peut peut-être t'aider par rapport à ça, en tout cas, j'espère. Et tu utilises quand même, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, mais l'humour est omniprésent. C'est important, c'est un sujet qui est assez lourd, mais tu apportes un peu de légèreté avec l'humour pour peut-être passer plus facilement les messages également. Oui, et puis de toute façon, c'est comme ça que je digère un peu la réalité aussi, naturellement. Quand je me suis retrouvée, par exemple, la tête en bas, pour l'hystérosalpingographie, à l'examen, on se met du liquide dans le vagin pour observer l'étanchéité des trompes, c'est-à-dire, c'est tellement absurde comme situation. Enfin, il y avait beaucoup de choses absurdes, et moi, je suis une grande fan de l'humour absurde pour que j'ai été servie. Et puis aussi, voilà, la PMA, déjà, c'est hyper triste, c'est hyper angoissant, c'est hyper lent, il faut attendre des plombs, des années, des mois. Comment rendre ça léger pour que quelqu'un puisse le lire et l'accueillir sans que ça l'enfonce ? Et pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas dans le parcours, qu'ils se rendent compte sans être pris en otage par la violence et la tristesse qui peut être lié à ce genre de récit, quoi. Donc, voilà. Puis, vu que ça y avait un côté pédago aussi sur plein de trucs, voilà. Puis, naturellement, souvent, moi, je me figurais mes ovaires comme des petits personnages qui parlaient, les petits follicules, même les perturbateurs endocriniens. Enfin, je suis une grande fan de ce dessin animé. C'était quoi, déjà, l'histoire de la vie, là ? Justement, là, je mets l'illustration. On est quoi, déjà, lundi, jeudi ? Ce n'était pas ton tour d'ovilés, là ? Voilà. On imagine bien les petites histoires que tu racontes avec tes ovilés. Oui, parce que ma pathologie, donc, les ovaires polykystiques, ça s'appelle aussi les ovaires paresseux. C'est la première fois qu'on m'a dit ce que j'avais. On m'a dit ça, vous avez des ovaires paresseux. Donc, c'est toujours, forcément, c'est quoi des ovaires paresseux ? Ils n'en ont pas eu. Mais oui, les médecins ont souvent des termes un peu comme ça. Laetitia, en fait, il y a eu une petite remarque qui a été faite. Ce n'est pas une question, mais du coup, Laetitia, si tu veux bien transmettre. Oui, alors, ce n'est pas une question, mais je pense qu'on peut rajouter une question à la suite. Enfin, moi, je vais rajouter une question, du coup. Donc, c'est une remarque de Fabienne qui dit « Le livre peut être une aide dans les écoles de sages-femmes ». Et du coup, moi, la question que j'ai envie de rajouter, c'est est-ce que tu as prévu, justement, que ce soit éventuellement mis à disposition dans des cabinets de gynéco, chez des sages-femmes, pour aider éventuellement les gens dans les salles d'attente, ce genre de choses, quoi ? Ça, c'était mon souhait, quoi. D'ailleurs, j'ai été contactée par des sages-femmes, justement, puis par quelques gynécos aussi, et par des patientes qui laissaient des albums dans leurs cabinets aussi. Mais oui, j'adorerais que ce soit le cas, parce que je pense qu'effectivement, là où elles n'ont pas, en parlant des sages-femmes ou des gynécos, le temps, le tout est expliqué, ou le temps d'humainement, voilà, prendre le temps, ça pourrait, comme ça, pallier à ça. Puis honnêtement, on passe tellement de plombes à attendre les rendez-vous gynécos. Franchement, moi, c'était toujours une heure d'attente pour 15 minutes de rendez-vous. Alors là, il ne faut pas un seul exemplaire dans la salle d'attente. Surtout, il faut le mettre avec un cadenas, parce que je suis sûre que ça va finir. C'est ça. Comme quand on voit sur le festival d'Angoulême, ou le genre de festival où ils sont reliés, en fait, les albums. Oui, il y a des endroits où on peut voir ça. Et oui, dans les cabinets, mais aussi, je pense que c'est un album qui serait indispensable aussi dans les bibliothèques et médiathèques, parce que pour que ce soit accessible au plus grand nombre, parce que c'est quand même un sujet super important. Je pense, en tout cas, que c'est un résumé. Moi, je l'avais pensé comme ça, en tout cas, ce livre, comme pouvant être une sorte de tour de table de ce qu'est la PMA à l'heure actuelle, à la fois la grande et la petite histoire. La petite histoire, c'est mon témoignage pour voir de l'intérieur ce que c'est émotionnellement de vivre ça. Et puis, la grande histoire qui est que, voilà, l'infertilité, c'est un sujet qui est aussi assez passionnant, parce que ça touche toutes les populations. L'infertilité augmente partout dans le monde et liée notamment aux perturbateurs endocriniens. Donc, la plupart des pays sont touchés d'un manque démographique, en fait. Le renouvellement des populations ne se fait plus. Là, en France, ça fait trois ans, je crois, qu'on est sous le seuil de renouvellement de la population, alors qu'on était parmi les bons élèves, entre guillemets, l'Italie, l'Espagne, l'Israël, le Japon, même la Chine. Tout le monde se retrouve avec un taux inférieur au seuil de renouvellement des populations. Donc, forcément, ça a des implications politiques, économiques. C'est assez passionnant. Tu as, dans l'album, on voit, tu parles justement des perturbateurs endocriniens. Tu jettes un petit peu tout. Du coup, tu te rends compte qu'il y en a un peu dans tout. Ça t'a changé aussi ta façon de… à vous deux. Ça vous a changé votre façon de vivre, votre mode de vie a changé suite à ça ? Oui, tout à fait. C'est vrai que ma pathologie, donc les ovaires paresseux ou SOPK, les syndromes des ovaires polycystiques, il y a des études depuis, d'ailleurs, la fin des années 70 qui démontrent que ça a une implication. Il y a aussi énormément de cancers liés à ça. Mais là, pour la partie juste infertilité, c'est plein de pathologies qui, d'ailleurs, apparaissent de plus en plus jeunes parce que l'infertilité, malheureusement, est génétiquement transmissible aussi. Donc, ça, c'est… plus ça va, du coup, plus la qualité des pégamètes s'abîme. Et donc, c'est un vrai problème, c'est un vrai empoisonnement des populations. Il y a une crise, oui, un scandale sanitaire à grande échelle. Et donc, nous, ce que ça a changé, moi, quand j'ai vu que c'était lié à ce que j'avais mangé ou mon environnement ou même, à mon avis, ce que ma mère avait mangé, plutôt, sans vouloir l'accuser, enfin, je veux dire… Elle est comme tout le monde, elle fait ce qu'elle peut au mieux, à mon avis. Elle a fait tout ce qu'il fallait, bien comme il fallait. Mais voilà, quoi, juste, c'est quand même un truc assez récent. La plupart des gens ne sont pas encore au courant non plus. Donc, ça me paraissait important, notamment toujours dans cette démarche de déculpabiliser aussi les couples infertiles parce qu'il s'agit d'un empoisonnement aussi. Donc, je ne voulais pas qu'ils restent avec leur petite pathologie en disant « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je suis tout pourri et tout ça. » Ils ne s'étaient pas forcément responsables. En tout cas, moi, j'avais une grande colère par rapport à ça. Et puis après, j'ai essayé forcément de m'en prémunir. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, j'ai regardé la liste des produits. Voilà, donc on les trouve facilement sur Internet. Et puis, j'ai regardé tout ce qu'il y avait dans ma salle de bain, tout ce qu'il y avait dans ma cuisine et j'ai commencé à faire le ménage. On voit qu'il y en a dans tous les produits de maquillage, quasiment, tous les produits de beauté, même les crèmes bio, machin, il faut se méfier en fait. Mais donc, voilà, j'ai changé un peu ma consommation comme ça. Ce qui n'est pas plus mal parce que du coup, c'est plus écologique aussi. C'est ça, c'est plus simple pour tout le monde. Et puis vraiment plus économique aussi. Oui, bon. C'est toujours pas mal. Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête à regarder toutes les étiquettes et tous les trucs marqués derrière parce que c'est quand même laborieux. Il y a un site, hein ? Non, non, moi j'allais dire, moins il y a d'ingrédients marqués, mieux c'est. Il faut partir de ce principe-là. D'accord. Petit doute, ça. On est peignant, mais... Et donc, oui, et notamment, et là je le dis, pendant la période de la grossesse, il faut vraiment en redoubler d'attention parce que, en fait, les perturbateurs endocriniens, ils vont mimer l'action des hormones. Donc, forcément, c'est quand on codifie le corps que ces hormones vont dire, mais on va faire comme ci, on va faire comme ça, etc. Et les perturbateurs endocriniens prennent leur place et racontent un peu n'importe quoi. Donc, forcément, les périodes où on va codifier le corps de manière le plus importante sur une courte durée, ça va être la période fétale. Donc, c'est vraiment là où il faut être le plus attentif. Après, toute la période de l'enfance jusqu'à la fin, en fait, de la codification du corps, j'ai envie de dire, donc jusqu'à la fin de la puberté, quoi. Ça a moins d'impact sur les personnes, voilà, les adultes. Ça continue à en avoir, mais c'est vraiment ça qu'il faut observer avec plus d'attention, en tout cas. D'accord. Alors, on va retourner du côté de Laetitia. Elle a une question. Laetitia, vas-y. Alors, une question de Fabienne qui demande, avez-vous le projet de refaire cette aventure pour un deuxième bébé ? Et du coup, est-ce qu'il y aurait un deuxième Tom à ce moment-là ? Non, 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 non. En fait, il y a un deuxième bébé déjà, mais c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas du tout parlé durant la promotion de la bande dessinée, parce qu'il est arrivé naturellement, en fait, quelques années après avoir eu ma fille. Et donc, voilà, comme déjà, c'était suffisamment compliqué de parler de la PMA, etc., je me suis dit, je ne vais pas en plus en rajouter. Et pour répondre à la question de Fabienne, quand on est sortis de la PMA, mon compagnon et moi, d'un commun accord, on s'était dit qu'on n'y retournerait pas, quoi. Qu'on était trop usés. Et puis, lui étant fils unique et l'ayant très bien vécu, voilà, moi étant épuisée, de toute façon, par aussi la PMA en général, et puis étant déjà très heureuse. Mais voilà, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de couples qui, par exemple, n'ont eu aucun problème à avoir le premier, et pour le deuxième enfant, on se retrouvait pendant plusieurs années en PMA, voire n'y arriveront pas parfois, c'est un peu la loterie, quoi. Donc, moi, vu que j'ai un problème hormonal, j'imagine peut-être qu'après ma première grossesse, ça a dû remettre certains trucs en place, ou je n'en sais rien. En tout cas, voilà, il y en a un petit deuxième depuis six mois. C'est une bonne nouvelle. Tout à fait. Pour revenir à l'album, tu utilises des couleurs assez... Enfin, très peu de teintes de couleurs sur tes planches comparées à ce que tu faisais sur tes albums jeunesse, où c'est beaucoup plus coloré. Pour quelles raisons est-ce que... Enfin, j'ai une petite idée, mais je te laisse nous l'expliquer. Pour l'ambiance. C'est quelque chose que... Alors, pour plusieurs raisons. La première, ça avait été aussi... Voilà, c'était facile, du coup, de donner des tonalités plutôt fortes sur les passages... Les passages tristes, etc. Il y a l'émotion, et puis les passages que j'imaginais plus indigestes et plus pédagogiques. J'essayais de mettre une couleur un peu chaude, un peu pop, pour continuer à attirer un peu le lecteur aussi. Après, moi, il faut savoir que la couleur, je ne me sens pas encore super, super à l'aise. Disons que je l'utilise de manière plutôt narrative. Ça va être de la mise en scène, de la recherche d'ombrage réaliste. À chaque fois, ça reste indicatif. Ça va venir soutenir le gag ou dire au lecteur, c'est là qu'il faut regarder, c'est ça qui est important, etc. Donc, du coup, je pense plus en monochrome quasiment dans ma tête. Je pense plus en termes de lumière qu'en termes de couleurs, en fait, on va dire. Donc, deux couleurs, ça m'allait très bien. Surtout qu'en plus, là, comme je viens de vous dire, quand j'ai écrit l'album, j'étais enceinte et du coup, le but du jeu, c'était de le terminer avant d'accoucher. Donc, je l'ai terminé et deux semaines après, j'ai accouché. Voilà. D'accord. Ça rend bien. Donc, la couleur devait être efficace et puis soutenir comme ça les gags, en fait, ou en tout cas l'histoire. Est-ce que ton expérience de monteuse vidéo, de documentaire, t'a aidée dans la construction du récit ? Oui, oui, absolument. Parce que, en tant que monteuse, en gros, les réalisateurs et réalisatrices arrivent avec les images qu'ils ont tournées. On met tout dans la machine et puis, il faut raconter une histoire par rapport à ça. Donc, il y a déjà cette notion de qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde, comment on va raconter le récit. Donc, ça, déjà, ça aide énormément pour l'écriture. Enfin, forcément, c'est un travail qui est lié aux ellipses, au cadrage, à la composition. Donc, tout ça, c'est des trucs qui me servent énormément en dessin. Et puis, voilà, c'était travaillé aussi avec des journalistes. Donc, moi, je n'ai pas fait d'études de journalisme. J'ai fait une école de cinéma, une école et les beaux-arts. Mais, du coup, ça m'a appris, entre guillemets, l'écriture journalistique, la rigueur journalistique et la manière de, comment dire, d'écrire, de faire une démonstration, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, introduction, on pose la problématique, comment on y répond, quels intervenants, à quel rythme, etc. Tout ça, c'est devenu, en fait, un peu des réflexes d'écriture et qui m'ont beaucoup servi dans la BD, oui. Et oui, comme tu dis, c'est un mélange entre ton histoire et ce que tu as glané comme information et justement, ton enquête, comment tu l'as menée ? Comment tu t'es documentée ? Enfin, voilà, est-ce que, je ne sais pas. Est-ce que tu as tout trouvé sur Internet ou est-ce qu'il a fallu que tu ailles plus loin ? C'est passé par plein de choses différentes. La plupart du temps, beaucoup de livres. Après, énormément aussi Internet. Et quand je dis Internet, c'était autant les sites spécialisés que beaucoup d'articles déjà écrits sur le sujet. Il y a beaucoup de choses, notamment dans Slate Magazine, qui est très bien, qui fait partie des médias, qui s'intéressent beaucoup. Il y a aussi... Enfin bon, bref, ça a été un peu comme ça. Puis aussi, en rencontrant des gynécos, notamment la sœur d'une amie qui était infertile et sa sœur, du coup, va s'occuper d'elle et qui m'a fait des retours par rapport à son expérience aussi. Certains praticiens, donc je demandais directement. Donc, ça s'est fait un peu comme ça, les recherches. Mais beaucoup de livres, surtout, oui. D'accord. Et on en parlait tout à l'heure en off. C'est quand même un sujet... L'infertilité, c'est un sujet qui est moins tabou, entre guillemets, dans le sens où, quand tu le dis dans l'album, tu découvres qu'en fait, il y a plein de couples autour de toi. Il y a plus de couples que tu penses qui a le même problème que toi, en fait. Enfin, que vous. Avoir des difficultés à avoir un enfant. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai encore perdu le fil. Le go, c'est un sujet moins tabou. Du coup, je suis perdu. Comment ? Moi, je parle, je parle, et puis après, je ne sais plus où je suis. Tu veux que je fasse les questions et les réponses ? Vas-y, allez. Si tu vois, une ouverture pour répondre à ma phrase qui ne veut rien dire. Alors, est-ce que l'infertilité est autant tabou aujourd'hui qu'hier, sachant qu'il y a de plus en plus d'infertiles ? Eh bien, excellente question. Aujourd'hui, il y a un couple sur cinq qui va consulter pour infertilité. Donc, c'est assez énorme. Et effectivement, il y en a de plus en plus. Notamment aussi parce que les couples font des enfants plus tard et que c'est lié aux études plus longues, etc. Donc, est-ce que c'est moins tabou ? J'ai envie de dire que oui et non. Les femmes se mettent plus à parler parce qu'on est un peu sur la mouvance MeToo, sur le côté... Voilà, il y a une sorte de libération quand même des femmes qu'on peut observer à l'heure actuelle. Et c'est hyper cool. Après, chez les mecs, c'est quand même encore bien tabou aussi. Parce que l'infertilité, c'est l'un des rares domaines où il y a une parité totale. C'est-à-dire qu'il y a autant d'infertiles hommes que femmes de touchés. Donc, youpi, on aurait préféré que ce soit dans un autre domaine de la parité. Mais bon. Et clairement, les femmes en parlent plus facilement. Peut-être déjà parce qu'elles sont confrontées au cabinet gynéco plus jeunes. Elles sont responsables de la contraception. Donc, elles ont une horloge biologique qui est problématique. ou en tout cas qui est à prendre en compte. Et donc, tout ça fait qu'elles vont peut-être s'en ouvrir plus facilement. Et puis, les hommes, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas forcément la place encore de dialogue. Que ce soit avec leurs potes ou quoi que ce soit. Que ce soit même déjà sur des sujets autres. J'ai observé que c'était dur de parler entre mecs. Mais à leur dire, j'ai un problème d'infertilité, c'est comme dire une petite bite. Enfin, c'est le truc. C'est tout de suite un problème de virilité, de ceci, de cela. Donc, là où souvent, l'infertilité, c'est particulier. Parce que justement, tu as une parité totale. Et tu as aussi, d'habitude, c'est les femmes qui sont invisibilisées, comme on dit. Et là, c'est les hommes, en fait, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Alors qu'ils représentent la moitié des infertiles. Ils sont discrets. Donc, pour eux, je pense qu'il y a quand même une double peine aussi. Il y a une vraie chape de plomb qui n'est pas évidente. Déjà qu'ils ont du mal, à mon avis, à trouver une écoute. À arriver à le partager. Ouais, c'est compliqué, quoi. Messieurs, lisez un bébé, si je peux. Et peut-être qu'il y aura une plus grande ouverture d'esprit et un dialogue possible. Ouais, ouais. Après, il y a pas mal de gens aussi qui, parce qu'ils n'arrivent pas à prendre la parole eux-mêmes avec leurs proches, me disent, là, je vais en offrir un album, ou je vais le filer à telle ou telle personne, parce que comme ça, il va comprendre. Et c'est vrai que ça, c'est génial. Enfin, j'espère qu'en tout cas, ça peut fonctionner comme ça, ouais. Tout à l'heure, tu parlais des forums de discussion. Tu as remarqué qu'il y avait plus essentiellement des femmes qui venaient participer, ou il y a aussi des hommes ? Parce que ça peut être une façon de discuter également de son problème. Je crois qu'il commence à y en avoir certains pour les hommes, mais ça reste assez... Souvent, c'est pas très mixte, quand même. Et c'est quand même la majorité féminine. En tout cas, déjà, moi, les retours que j'ai eus, que ce soit les gens qui me contactent par Instagram ou par mail, etc., c'est quasiment que des femmes. Donc, il y a ce truc, oui. En plus, les femmes ont tendance... C'est des habitudes culturelles, la manière de se raconter. Les femmes vont pouvoir plus dire, moi, il m'est arrivé ci, ça, ça. Les mecs, quand ils viennent s'ouvrir, ils cherchent plus l'efficacité, le conseil. Genre, est-ce que tu connais ci ? Est-ce qu'il y a moyen de faire ça ? Sans pas du tout dans les mêmes manions de communiquer. Et ça, c'est clairement culturel aussi. Donc, plus que lié au genre, c'est juste qu'on éduque les garçons et les femmes et les filles différemment. Pour revenir à ton travail éditorial, comment on passe de la jeunesse, des livres jeunesse, à une bande dessinée plutôt adulte, en fait ? Moi, je préfère, enfin, comment dire ça ? Les livres jeunesse, c'est un peu des petits bonbons, des petits cookies que je me mets de côté parce que c'est une idée, généralement, assez simple, un truc qui te trotte dans la tête et que c'est un peu plus rapide, quand même. Enfin, c'est le truc plus fun pour moi parce que plus léger et plus rapide. Alors que faire une BD, c'est vrai que c'est un travail au long cours, c'est assez fatigant, assez épuisant. Donc, j'aime bien alterner les deux formats parce que ça permet déjà des rythmes différents. Et puis, c'est pas du tout les mêmes manières de s'investir dedans. C'est-à-dire que, en tout cas moi, mes bandes dessinées adultes, il y a toujours une visée de faire découvrir quelque chose. La première BD que j'avais faite, donc Rendez-vous à Toulouse, c'était mon expérience où je m'étais occupée d'handicapés mentaux à Lourdes lors d'un été où j'étais animatrice pour personnes handicapées. Et je témoignais de ça, pareil, en faisant des blagues et tout ça parce que c'était pas toujours non plus très drôle. C'est quand même assez dur pour eux comme pour les personnes qui se retrouvent dans ces situations-là. Et donc, voilà, c'est pas du tout les mêmes trucs. Alors qu'en littérature jeunesse, en plus, les enfants, ils ont pas encore tous les codes narratifs qu'ont les adultes. Tu leur dis, bah tu vois ce point rouge ? Bah c'est un bonhomme. Bah ok, c'est un bonhomme. Et du coup, hop, c'est parti. Enfin, il y a une souplesse encore de l'imaginaire qui est un challenge et comme un terrain de jeu, en fait. Donc là, avec celui que j'avais fait, donc c'était Didi Krapul, c'était une petite fille qui faisait un peu plein de bêtises, qui se rend... Voilà, pareil, j'aime bien figurer des choses un peu imaginaires. Donc là, c'était des petits mensonges qui commençaient à apparaître de plus en plus, qui devenaient un peu ses potes jusqu'à devenir étouffants. Et voilà, je pense que c'est un peu un terrain de récréation, les livres. Et puis surtout, c'est pas super bien payé, ça a toujours été dévalorisé aussi, donc on peut pas en vivre correctement non plus. Mais j'aime bien alterner, quoi. Et du coup, tu vas voir, même les lire à tes enfants maintenant. Enfin, le bébé, non, puisqu'il a 6 mois, mais ta fille a peut-être déjà eu l'occasion de lire. Elle a commencé. Elle aime bien, et puis surtout, elle a bien compris que c'était moi qui dessinais. Du coup, elle va t'en réclamer d'autres. Ah, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'elle va les faire. On les fera ensemble, peut-être. Mais du coup, la jeunesse, tu as pu... La jeunesse, tu l'as mis de côté ou tu y reviendras quand même ? Non, je pense que je vais y revenir. Après, c'est plus le projet qui va décider de ça. Là, j'ai une amie qui est aussi une voisine qui est institutrice et qui avait déjà plein d'envie de lire pour enfants. Et avec son regard d'instit et de maman, du coup, il y avait des choses qui ressortaient qui étaient intéressantes. Donc, peut-être qu'on fera un truc toutes les deux. Je sais pas. Des fois, ça prend juste comme une mouche qui te pique. Tu fais, allez... Allez, c'est parti. C'est parti. Faut se lancer. Laetitia a une question pour toi. Oui, alors, il y a Fabienne qui demande où peut-on trouver cet album si on veut l'offrir à une sage-femme libérale, par exemple ? L'album Un bébé, si je peux ? Oui. On peut le trouver absolument partout, comme un livre classique, en librairie ou sur Internet, sur les sites classiques. Absolument. Alors maintenant, j'aimerais... Oui, vas-y. Non, elle voulait aussi savoir quels sont les futurs projets, du coup, aussi. Ah oui. Ah, ben là, Fabienne, elle va plus vite que la musique. Non, non, allez. Allez, on t'écoute, on t'écoute. Tes projets. Elle dépite tes questions. Ouais, mais c'est pas grave. Fabienne, c'est d'habituer les lives. Elle a toujours plein de questions. C'est bien, c'est cool. Enfin, Fabienne. Les futurs projets. J'en ai plusieurs qui commencent à me trotter en tête. Donc, j'ai réfléchi doucement, mais sûrement. Je recommence à prendre des notes. Ben là, la deuxième étape, parce que tout à l'heure, elle demandait, est-ce qu'il y aurait un tome 2 ? Je pense pas qu'il y ait de tome 2. Je pense pas que je vais faire d'albums sur... Comme certains amis me disaient, ah ben maintenant, tu vas faire des trucs sur comment c'est relou d'avoir des enfants. Et je disais qu'il existait déjà suffisamment de BD là-dessus. Ça, c'est bon. Il est très bien. Mais non, la question qui se pose et qui est liée à mes recherches sur les perturbateurs endocriniens, tout ça, et c'est vrai que j'ai quand même un côté journalistique qui fait que ça me motive, en fait. Ben là, maintenant que j'ai une enfant, clairement, le réchauffement climatique, c'est quand même quelque chose qui me préoccupe, qui me préoccupait déjà avant, mais là, d'une autre manière, parce que je me dis, bon, ben vis-à-vis d'elle et d'eux, qu'est-ce que moi je peux faire ? En tout cas, comment on devient exemplaire ? Parce que je pense que le seul moyen qu'on a d'élever nos enfants, c'est d'être un peu dans l'exemplarité. Parce que si on dit quelque chose et qu'on fait autre chose, ben on se retrouve vite pas crédible, en fait, tout simplement. Donc, il y a un peu ça. Je pense que je vais faire un peu des choses dans ce sens-là. Là, en l'occurrence, je suis très intéressée par tout ce qui est la permaculture. J'avais déjà fait plusieurs spades là-dessus pendant ma période de PMA. J'aimais bien voir pousser des choses quand on est infertile. C'est toujours bien de voir des choses qui poussent. Et du coup, du coup, lier un peu les deux parce que les gens ne savent pas très bien encore ce que c'est la permaculture. Ils ont l'impression que c'est faire des plantations avec des buts, alors que ça dépasse largement ça. que quand on s'intéresse au réchauffement climatique, l'agriculture intensive, ça reste l'un des premiers problèmes et l'une des premières choses à solutionner. Donc, voilà, chercher des gens qui font déjà des choses différemment. Il y a déjà ce pan-là qui m'intéresse et notamment aussi le côté économique. Moi, je suis une quiche totale en économie comme la plupart des gens. Juste, tu prends ton petit crédit pour ta petite maison et puis voilà. Mais on commence à avoir de plus en plus que les gouvernements et autres sont en fait dépassés par la bourse, par des intérêts, par des algorithmes qui gèrent tout ça. En gros, tout devient de plus en plus complexe. Et pourtant, c'est l'argent qui va faire qu'on va pouvoir se donner les moyens ou pas de faire face au réchauffement climatique. Donc, je me disais pourquoi pas faire une sorte de petite enquête pareil en mode drôle où on va pouvoir expliquer aux gens un peu comment ça fonctionne tout ça. Le lien direct avec l'impact que ça peut avoir sur la planète. Là, on voit par exemple qu'on est en train de donner une valeur boursière à l'eau. C'est déjà le cas en Australie notamment et ça crée des désastres horribles. En gros, comment faire pour ne pas se sentir impuissant et juste là à flipper en se disant « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Et je pense que l'un des gros problèmes qu'il y a aussi, comme on peut faire un parallèle avec le côté « Il n'y a pas vraiment d'éducation sexuelle quand on est ado » et tout ça, il faut un peu se débrouiller tout seul, il n'y a absolument aucune éducation financière du tout qu'on soit enfant jusqu'à l'âge adulte alors qu'il y a certaines choses qui sont hyper simples et qui seraient hyper intéressantes de savoir notamment comment l'argent est créé, pourquoi les banques ont intérêt à donner des crédits parce que c'est comme ça qu'elles peuvent justement créer de l'argent. Donc d'un seul coup, au lieu d'être qu'émandeur avec son crédit, on sait qu'en fait on est puissant entre guillemets parce que c'est grâce à nous que la banque va pouvoir faire quelque chose aussi donc ça change les rapports de force. On est là, elle nous dira « la dette, attention, il faut se serrer la ceinture, on coupe dans les hôpitaux, dans machin, alors qu'au final, la dette est nécessaire dans une économie capitaliste parce que s'il n'y avait pas de dette, ça s'effondrerait. Donc en gros, c'est une sorte d'épouvantail qui est sorti comme ça et qui est du vent comme le « c'est dans ta tête si tu n'arrives pas à tomber enceinte ». Donc c'est toujours ce truc aussi que j'aime bien de redonner du pouvoir en fait pour ne pas être dans le côté tétanisé des choses pour se ressentir enfin dire « bon ben voilà, en fait, j'ai du pouvoir, je peux faire des choses mais je suis nulle en économie donc ça va prendre un peu de temps ». On attendra et en tout cas, moi j'ai hâte de découvrir, je ne te mets pas l'impression mais je le dirai avec grand intérêt. Voilà. Avant de conclure le live, moi j'aimerais savoir quelle lectrice de bande dessinée es-tu ? J'en dévore pas mal ça c'est sûr. J'ai un peu comment dire ratissé toutes les bibliothèques qu'il y avait autour de chez moi depuis toujours et particulièrement quels auteurs et autrices je peux aimer. Déjà, j'ai grandi avec Franquin qui reste la BD franco-belge c'est quand même quelque chose qui a un peu fondé mon humour quoi et ensuite je ne sais pas à l'heure actuelle les autrices et les auteurs que j'aime bien ça va être Lisa Mendel ça va être Marion Montaigne aussi pas mal boulet aussi toute cette petite clique en fait que j'aime beaucoup qui sont pareilles un peu dans ce côté un peu moitié reportage moitié vulgarisation scientifique aussi ça me plaît beaucoup et en même temps je ne sais pas je lis des choses assez variées mais généralement je n'accroche pas trop sur un style réaliste de dessin ça ça ne va pas m'attirer je préfère par exemple Catherine Meurice avec des traits comme ça très vivants j'aime quand en fait le dessin ressemble vraiment à une signature à une écriture comme sans paix j'aime qu'au-delà de chercher la réalité il y ait déjà une digestion entre guillemets de cette réalité par le trait par la caricature et j'aime quand ça bouge c'était déjà ça on voit le chat qui court après la mouette et puis il y a du mouvement partout c'est génial donc beaucoup de il faut qu'il y ait de l'humour dans les récits que tu dis il faut qu'il y ait de l'humour c'est vrai la plupart du temps ou en tout cas et de la bienveillance souvent aussi c'est vrai que c'est quelque chose que ce soit sans paix ou d'autres il y a toujours ce côté là mais ouais c'est vrai que j'aime bien rigoler en tout cas en lisant ton album je le répète on rigole bien malgré le sujet voilà tu as réussi à ton objectif à nous faire rire tout en nous transmettant un message voilà donc moi j'invite tout le monde à aller découvrir ton album en librairie Fabienne tu peux le trouver en librairie ou le commander à ton libraire s'il ne l'a pas l'inciter à le commander donc voilà c'est l'occasion de découvrir un album de 130 et quelques pages si je ne dis pas de bêtises donc c'est un bel ouvrage donc voilà qui vient de paraître récemment Marie merci beaucoup pour cette soirée merci à vous merci Laetitia de m'avoir accompagné et puis donc retrouvez ce live sur notre chaîne YouTube dans l'heure voilà vous allez avoir l'occasion de revoir ce live si vous avez envie et puis la semaine prochaine on se donne rendez-vous samedi avec une coloriste Kaori voilà qui répondra à nos questions voilà bonne soirée à tous et puis à bientôt à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada